ça ce sera pour le bêtisier je sens qu'après cette vidéo vous allez prendre pitié de moi en vous disant mais je joue mais le taudis dans lequel il vit allez bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver dans cette vidéo très particulière puisque j'avais envie de vous faire un house tour je vous le fais avec l'accent anglais bref un tour de la maison quoi vous aurez compris je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire cette vidéo puisque comme vous le savez maintenant je pense que je vous ai suffisamment saoulé avec d'ici quelques semaines on va partir c'est officiel notre déménagement va se faire autour du 15 octobre donc il nous reste un peu moins d'un mois maintenant et vous allez le voir il y a encore beaucoup de choses à faire alors je vous demanderai de m'excuser vous savez tous que c'est qu'un déménagement donc il y a des cartons un petit peu de partout il y a surtout beaucoup de bordel donc je vous prierai de faire preuve d'imagination pour vous représenter la maison dans son meilleur aspect à se dire au moment où elle était la plus mieux bien là où il y avait la déco où on sentait la vie et que ça ressemble pas à une espèce de succursale des déménageurs du lac pourquoi je vous fais cette vidéo aussi tout simplement pour que vous ayez un ressenti sur ce que je vous dis peut-être que parce que j'en ai besoin j'en ai besoin vous comprendrez pourquoi après plus tard c'est prévu dans d'autres vidéos mais j'ai besoin d'avoir vos ressentis sur ben voilà vous mettez tout simplement en commentaire ce que vous ressentez par rapport aux pièces par rapport aux énergies etc etc donc eh ben je propose de pas faire de pas faire blabla plus inutile et puis on va passer tout de suite à la visite et en plus sachant que la maison est disponible en visite si des fois elle vous intéressait je vous fais comme ça la visite guidée hein franchement bon alors j'ai décidé qu'on allait commencer le début de cette visite par l'autre côté de la caméra c'est à dire que lorsque vous me voyez je suis donc assis sur ma petite chaise là avec mon petit espace là ma magnifique ring light qui comme vous le voyez là je l'ai pas mise à fond je l'ai pas mise à fond comme ça ça vous donne une petite idée un petit peu du projecteur que je peux avoir en pleine tronche à quel point ça peut être agréable parfois de travailler je vous montre pas le derrière du cabinet je pense que vous le connaissez donc on va y aller tout de suite donc dans le cabinet j'ai deux immenses placards que je ne vous ouvre pas parce que je ne les ai pas encore triés mais en fait je vais quand même vous montrer si si il faut que vous voyez le bordel quand même si si c'est important donc dans ces placards là on va retrouver tous mes affaires cosplay donc autant vous dire qu'il y a un travail monstrueux à effectuer de tri mais je préfère ne pas regarder tout de suite parce que ça va me déprimer sinon donc ensuite nous avons ce petit couloir alors quand je vous disais que je n'ai pas de fenêtre vous allez comprendre là dites vous au moment où j'enregistre la vidéo il est 15h non quelle heure il est oui il est 15h non il est 16h il est 16h il est 16h il fait beau on a un beau ciel bleu je n'ai allumé aucune lampe comme ça ça vous permet vraiment de voir quand je vous dis que je n'ai pas de luminosité dans cette maison que je ne vous mens pas hein comme vous pouvez le voir on voit strictement rien donc on va quand même allumer pour avoir un petit peu d'éclairage ça sera quand même plus me bien alors on va commencer par notre magnifique suite parentale comme vous pouvez le voir avec un merveilleux libal d'acquins donc comme je vous l'ai dit je vous prie de nous excuser pour le bazar occasionné comme vous pouvez le voir il ya des cartons puisque là on a la chance d'avoir un dressing incorporé qui est qu'on a tout vidé il n'y a plus rien dedans donc concrètement la chambre ça ira vite parce qu'il n'y a pas franchement grand chose alors donc on va commencer par les fenêtres parce que les fenêtres c'est il y a quel étage en fait qu'on a des fenêtres donc je vous montre qu'on a au moins la chance au niveau de la chambre d'avoir une fenêtre qui donne sur des jardins des jardins qui ne nous appartiennent pas puisqu'il s'agit des voisins mais voilà on a quand même une vue qui est un petit peu sympa j'ai envie de dire on a quand même la chance de de ne pas avoir de vis-à-vis de ce côté là ce qui est quand même mieux pour une chambre de ne pas avoir de vis-à-vis voilà oh coucou jo donc bah voilà il n'y a pas grand chose à dire de plus sur la chambre je vais ensuite vous montrer la seconde chambre que nous avons qui est donc la chambre du petit alors pareil qui va être très en bazar puisqu'il y a des cartons de partout des jouets des cartons de partout alors là c'est normal par contre qu'il n'y ait pas de lumière puisque le volet est fermé rassurez-vous donc voilà pour la chambre du petit comme vous le voyez il y a des cartons aussi de partout et pareil il y a aussi ce qui est bien dans cette maison et ça c'est vrai que c'est un gros point positif c'est qu'il y a énormément de placards là vous voyez il y a un double placard mural qui est vraiment très profond dans lequel pareil il y a du bazar mais du bazar qui est rangé pour celui-ci puisque c'est déjà en carton donc ça ira plus vite ensuite ici nous avons ah nous avons nous avons un wc un wc ce wc s'il pouvait parler ce wc il dirait à quel point je l'ai maltraité donc avoir deux wc dans la maison est quand même fort pratique car comme vous le savez avec mes soucis d'intestin c'est quand même bien quand cédric a aussi une urgence ici nous avons une des deux salles de bain oui excusez-moi du peu nous avons deux salles de bain il faut ce qu'il faut les amis puis c'est tout une salle de bain qui ne sert strictement à rien que j'ai toujours trouvé d'ailleurs très moche parce que alors ce bleu marine avec regarde un petit peu la faïence jaune on est sur une espèce de jaune moutarde sur un bleu provençal bref c'est immonde mais cette salle de bain a donc une baignoire et dans la salle de bain nous avons ici une trappe qui mène au comble nous n'y sommes jamais allés parce qu'on n'a pas envie d'y aller parce qu'on sent des énergies qui s'en dégagent donc c'est une salle de bain qui mériterait d'être clairement rafraîchie je vous montre ensuite le fameux escalier alors quand même imaginez-vous quelque chose les amis le soir quand vous êtes couché dans le lit quand même pour que vous puissiez bien vous rendre compte quand il se passe des trucs bizarres c'est dire que quand on est couché dans le lit voilà donc la vue que nous avons nous avons directement la vue sur l'escalier avec une porte au niveau du palier et quand je vous expliquais l'histoire de cette porte je pense que beaucoup vont flipper parce que cette porte qui est au niveau du palier on ne peut pas l'ouvrir on n'a jamais pu l'ouvrir le propriétaire ne veut pas qu'on y ait accès et on ne sait absolument pas ce qu'il y a derrière et autant vous dire que cette porte me stresse abominablement j'y ai fait plusieurs rêves dont je vous raconterai dans la vidéo dédiée à mon histoire de fantôme partie 4 et cette porte m'a toujours interpellé parce que j'y ai fait quelques petites expériences avec mon matériel spirit et j'ai pu enregistrer des choses quantifiables donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière mais voilà j'ai aussi fait plusieurs clichés parce que moi cet escalier il me stresse littéralement vraiment c'est une horreur et regardez quand il n'y a pas de lumière voilà c'est voyez un petit peu et il est 16h il fait beau donc voyez un petit peu quand je vous dis qu'il n'y a pas de luminosité qu'on vit perpétuellement dans le noir je ne vous mentais pas les amis et attendez vous n'avez pas tout vu encore donc je vais vous montrer cette porte de plus près qui m'a toujours fait un très très mauvais effet et regardez je vous montre que je ne vous mens pas on ne peut pas on ne peut pas ouvrir on ne sait absolument pas ce qu'il y a derrière et ça me stresse ça me stresse horriblement ensuite donc la visite continue par là donc nous avons encore et toujours des cartons ça va falloir vous habituer donc quand même que je vous montre quand on va se coucher vous avez donc la petite rampe d'escalier qui est bien sympa là et qui vous mène à cette fameuse porte voilà cette porte cette porte de l'inconnu qui est peut-être connectée avec un autre plan un autre monde peut-être je ne sais pas peut-être qu'il y a des cadavres derrière on ne sait pas on ne saura pas on ne saura jamais en tout cas on va partir on ne saura jamais alors donc tout de suite derrière oh non je me suis trompé de bouton voilà mais quand même pour vous montrer vous voyez il est 4h de l'après-midi il est 4h de l'après-midi et il y a un grand soleil dehors vous avez vu la luminosité qu'il y a c'est sympa quand même c'est vraiment sympa je trouve voilà ensuite ici nous avons la salle de bain principale c'est celle qu'on utilise le plus je pense que ça se voit avec les produits de beauté qu'il peut y avoir il y aurait-il une femme qui vivrait ici non parce que c'est quand même curieux d'avoir autant de produits de maquillage quand même c'est curieux c'est vraiment bizarre et donc celle-ci c'est ce qu'on utilise le plus puisque elle a quand même la douche qui est bien plus pratique de prendre une douche que de prendre un bain donc voilà pareil on retrouve aussi des placards ça j'avoue c'est vraiment le côté positif de cette maison c'est qu'elle a été bien pensée dans le sens où il y a beaucoup de placards regardez les lumières c'est quand même bien fait enfin il y a des choses qui il y a des points positifs dans cette maison quand même on va essayer de lui en trouver alors on continue avec avec les placards ici nous avons la chambre d'Harry Potter hein oui alors vous voyez certainement rien je sais voilà là on a encore un placard qui est sous l'escalier oui c'est pour ça que je vous parlais de la chambre d'Harry Potter puisque franchement bonjour Salem là pareil donc c'est un placard qui est aussi très très grand bah alors vous ne vous en rendez pas compte parce qu'il y a énormément de bazar dedans mais on est sur un placard de niveau 3 étages enfin 3 niveaux comme ça donc vraiment Harry Potter pourrait dormir dedans sans aucun problème franchement on pourrait lui mettre son lit ensuite nous avons ici une sorte de petite réserve qui n'est pas une cave et sur quoi je viens de marcher sur de l'eau donc ici voilà c'est pas une cave mais c'est la seule partie entre guillemets enterrée que nous avons c'est là où la machine elle avait elle les compteurs le bricolage un petit peu de Cédric voilà c'est une petite remise qu'on pourrait aussi aménager vraiment en buanderie parce que il y a même alors vous ne vous rendez pas compte bien évidemment avec le bazar mais tout sous ce monticule là nous avons ici un évier qui est fonctionnel donc du coup on pourrait très bien transformer ce petit espace en buanderie complète ensuite nous continuons donc dans le sens de la visite et nous allons nous attaquer regardez là encore des placards ça c'est vraiment bien ce que je vous disais c'est vraiment le point positif de cette maison c'est qu'il y a oh recoucou Jo c'est qu'il y a énormément de placards et des placards qui sont franchement très profonds alors évidemment là il n'y a plus rien du tout tout a été vidé mais voilà ça c'est vraiment Salen s'il te plaît ça ne te dérangerait pas de non tu veux aller dans le placard d'accord et bien va dans le placard ok à côté de la salle de bain nous avons un autre WC lui aussi lui aussi s'il pouvait parler mais il vous en raconterait des choses enfin il vous raconterait surtout des horreurs mais et comme je vous disais donc voilà les seules fenêtres que nous avons sur ce côté sur cette façade là et en plus ce qui est très cool c'est qu'on a des barreaux donc du coup on a vraiment l'impression d'être en prison ah voilà et puis la vue est génialissime puisque nous avons la vue sur vous voyez cette petite rue là cette petite rue en fait elle relie deux collèges l'un à gauche l'autre à droite ce qui fait que de 7h du matin jusqu'à 9h du matin nous avons des adolescents et des gamins qui passent en hurlant en écoutant la musique rebelote de 11h jusqu'à 13h 14h rebelote après de 16h jusqu'à 18h bref c'est toute la journée et quand ils sont en vacances ils ne trouvent rien d'autre à faire que de nous ennuyer avec vous savez leur pétrolette les petites motos qui pètent qui font du bruit bref voilà donc voyez que je vous mens pas parce que là vous allez voir donc la véranda mais quand je dis qu'il n'y a pas de luminosité voyez je ne mens absolument pas puisque là je vous présente la salle à manger qui ne ressemble plus à rien salle à manger salon donc comme vous pouvez le voir quand je disais qu'il n'y a pas de fenêtre voyez il n'y a pas de fenêtre sur ce mur il n'y a pas de fenêtre sur ce mur il n'y a pas de fenêtre sur ce mur là il y a une porte vitrée qui donne à la cuisine et la seule porte fenêtre en fait est la la porte vitrée mais en fait qui donne sur la véranda véranda que l'on ne peut pas ouvrir vous allez voir ça donc ma pauvre salle à manger salon regardez vous vous souvenez là avant il y avait mes pierres et tout ça ne ressemble plus à rien ça me déprime regardez là tout est plié ça c'est le pauvre lit de ma maman qui est plié maintenant voilà et puis là avant il y avait un beau tapis le canapé qui était bien fait il y avait de la décoration dans ce meuble partout enfin voilà aujourd'hui ça me déprime de voir ça donc nous allons allumer pour profiter davantage vous comprenez aussi pourquoi nous consommons de l'électricité parce qu'il faut tout le temps allumer pour avoir de la lumière en fait ici c'est bien triste mais c'est comme ça je pense que ici vous devriez reconnaître Angel s'il vous plaît un petit sourire pour la caméra non oui s'il vous plaît non elle est de l'autre côté la caméra tourne ta tête Angel mime elle s'en fout elle s'en fout comme vous pouvez le voir elle vous méprise mais alors complètement non toujours pas la tête Angel non c'est toujours de l'autre côté c'est vers moi Angel là là coucou coucou hé oh ah merci non mais en fait elle s'en fout toujours autant un petit sourire ouais voilà comme vous le voyez là elle est en train de se dire mais qu'est-ce qu'il veut encore mais qu'il me foute la paix je vois pas que je suis en train de me laver donc ici nous avons une cheminée qui est davantage décorative que fonctionnelle puisque en fait ils ont eu la brillante idée de condamner la cheminée c'est vrai que c'est tellement mieux de mettre un chauffage électrique dans la cheminée plutôt que d'utiliser la cheminée avec du bois qui coûterait moins cher mais bon je dis ça je dis rien ici nous avons la cuisine alors cuisine qui est sympa qui est sympa dans le sens où il y a quand même beaucoup de placards où il y a quand même pas mal de choses cuisine qui ressemblait pas à ça au départ Salem je peux savoir ce que tu fais là cuisine qui ressemblait pas à ça puisque le four n'y était pas les plaques n'y étaient pas et surtout la couleur la peinture était juste abominable on a dû tout repeindre quand on est arrivé mais ça vous vous en fichez on s'en fiche c'est pas là donc fenêtre aussi niveau cuisine mais en fait je vous explique je pense que la véranda est une extension elle n'existait pas puisque vous voyez la porte d'entrée elle est dans la cuisine donc pour moi je pense que vraiment la maison en rentrait par là et que les fenêtres donnaient sur l'extérieur et que la véranda était une extension mais le problème c'est que l'extension de cette véranda donne sur le jardin du voisin donc regardez bien les amis la seule source de lumière que nous avons est la véranda sauf que regardez ça un petit peu regardez ce bonheur je sais pas si vous allez voir mais nous n'avons pas de poignées ils ont enlevé les poignées sur les fenêtres ce qui fait qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres on ne peut pas aérer les fenêtres et en plus de ça ils ont carrément mis des films brise-vue pour qu'on ne voit rien ce qui fait que le peu de luminosité qu'il y a sachant en plus que ça serait du coup au propriétaire qui est derrière de nous laver les vitres mais quand même je tiens à vous montrer ça fait 3 ans que les vitres ne sont pas lavées on leur a demandé quand même voilà ils ne nous lavent pas les vitres ils s'en foutent complètement donc vous comprenez pourquoi je suis plus que pressé maintenant de partir et ici nous avons la véranda qui est une espèce de comment on pourrait dire ça qui est ouais qui est une annexe des déménageurs du lac à l'heure actuelle donc là vous avez l'entrée ici qui est une jungle et puis de l'autre côté vous avez vous avez tout ça voilà on a déjà réalisé tout ça entre le tri entre tout ce qu'on jette tout ce qu'on garde etc c'est franchement ça devient ça devient fatigant et comme vous pouvez le voir il reste encore beaucoup 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 de bazar et donc là après de l'autre côté de la porte c'est le petit coin terrasse qui mène ensuite à l'extérieur voilà donc pour ce petit home tour et pour ceux qui m'ont suivi du début vous vous souvenez de cet endroit c'était là précisément que je faisais mes vidéos si si souvenez-vous souvenez-vous la caméra était tournée dans ce sens et vous aviez ici la fenêtre par laquelle on voyait Cédric passer souvenez-vous ça c'était le bon vieux temps et vous comprenez aussi pourquoi je crevais de chaud dans cette véranda parce que concrètement on a que cette porte à ouvrir pour faire un petit peu d'air et on a du coup la fenêtre du WC et celle de la salle de bain c'est tout c'est tout ce qu'on a donc l'été quand il fait chaud croyez-moi les amis qu'il fait très chaud parce que du coup on ne peut pas créer de courant d'air on ne peut strictement rien faire l'air ne circule absolument pas dans la maison bref c'est vraiment c'est plus qu'étouffant et vous voyez que je ne vous mentais pas quand je disais qu'il n'y a pas de lumière là maintenant je vais vous faire un tour mais sans lumière vous allez comprendre vous allez comprendre voilà donc la salle à manger sans lumière regardez je ne vous mens pas regardez l'heure qu'il est il est 4h20 voilà 4h20 nous avons un beau soleil et comme vous pouvez le voir donc il n'y a pas de lumière voilà voilà regardez un petit peu au niveau de l'escalier comme c'est sympathique voilà on a l'impression regardez regardez un petit peu on ne voit strictement rien du tout voilà mais au moins ça vous montre que je ne mentais pas et là vous vous dites mais Jojo mais enfin mais avec toute la richesse que tu gagnes sur Youtube pourquoi vis-tu dans une maison pareille et oui et oui c'est la question c'est la grande question mais mais bon et donc voilà on va finir la visite sur cette sur cette porte mystérieuse dont on n'aura jamais jamais les secrets de cette porte très concrètement et je vous montrerai c'est d'ailleurs là que j'ai fait une capture de photos assez intéressante voyez-vous mais ça je vous en parlerai plus tard dans la vidéo dédiée à mon histoire de fantôme voilà mais maintenant ça vous permet de voir un petit peu où vit l'œil dans le noir voilà donc les amis pour ce petit home tour j'espère que cette petite vidéo improvisée vous aura fait plaisir vous aura fait un petit peu rire vous aura fait voyager enfin vous aura fait tout faire j'espère quoi et surtout pour moi c'est important de vous montrer la maison parce que ce dont j'ai peur c'est que je n'ai pas l'idée de vous tourner cette vidéo puisque dans l'effervescence après du déménagement quand on va commencer à emmener les cartons dans l'autre maison etc faire les allers et retours j'ai peur de ne pas y songer j'ai peur aussi de prendre mon matériel vidéo parce que la première chose que je vais faire c'est bien sûr d'installer mon bureau dans la maison pour pouvoir travailler rapidement donc c'est pour ça que je vais amener tout ce qui concerne le cabinet en premier dans la maison donc c'est pour ça que je n'aurais peut-être pas l'idée de vous faire la vidéo donc je préfère le faire maintenant comme ça au moins vous aurez vu allez sur ce je vous fais tout plein de gros bisous et puis on se retrouve vite dans de prochaines vidéos prenez bien soin de vous